Voilà, très bien. Alors, on va pouvoir démarrer. Et puis après, les autres prendront éventuellement le train en route, comme on dit. Quoi qu'il en soit, le Zoom est enregistré, donc on donnera la possibilité à ceux qui ne sont pas encore là, peut-être, de le revisionner ultérieurement. Alors, comme vous avez pu tous le voir à travers la newsletter qu'on a envoyée, le site Turf et Fer, qui est connu pour donner de l'information hippique et ce depuis plusieurs années, se lance dans, puisqu'on a eu quand même beaucoup de demandes dans ce sens, sur une formation qui est principalement, on va dire, destinée aux personnes qui sont novices, mais qui auront bien évidemment la possibilité de monter en grade à travers les différents modules qu'on va vous proposer. Donc, si tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, OK. Donc, bienvenue dans la formation Turf et Fer. Voilà, donc ça, c'est le site Turf et Fer que vous devez tous connaître jusqu'à présent, soit en version ordinateur, soit en version mobile. Donc, celle-ci, c'est la version ordinateur. Voilà. Vous voyez, vous savez également que nous proposons des pronostics. Et là, le dernier en date, qui date du 4 janvier, dans lequel un de nos pronostiqueurs a donné un quartier ordre qui a rapporté la somme de 19 889 euros. Donc, on a déjà à la base des pronostics qui sont quand même assez solides et qui vous donnent déjà la possibilité de générer des gains et pas des moindres. Bon, celui-ci est quand même assez impressionnant. Merci, Daniel, pour la slide suivante. Voilà. Donc, comme je le disais précédemment, Turf et Fer est un site d'information qui existe déjà depuis quand même pas mal d'années, puisque ça a été créé en 1998. Nous avons aujourd'hui une notoriété qui n'est pas des moindres, puisqu'on a 20 millions de visites chaque mois et on a plus de 250 000 personnes qui font partie de notre communauté. On est assez connus dans les pronostics que nous communiquons, puisque vous avez le pack VIP pour ceux qui sont déjà enregistrés en tant que tels, dans lesquels vous avez les deux principaux pronostiqueurs de Top Prono et Turf Sélection. Voilà. Donc, concernant la formation, c'est bien évidemment mis en place pour les paris hippiques et c'est conçu par des experts de l'univers Turf. Si vous êtes passionné de course, mais que vous n'obtenez pas toujours les résultats que vous souhaitez, on vous propose un moyen simple et rapide pour gagner plus souvent et surtout pour augmenter, on va dire, vos chances de gagner aux courses hippiques. Alors, il y a une chose qui est un mot d'ordre. Cette formation-là est faite pour vous et qui va certainement vous faire monter en grade si vous le suivez. ça vous aidera à comprendre un petit peu comment les courses hippiques sont proposées. On vous propose une méthodologie qui, jusqu'à présent, a quand même fait ses preuves. On va bien évidemment vous apprendre à analyser les performances d'un cheval et à acquérir suffisamment d'autonomie pour que vous puissiez devenir autonome pour faire le papier sans l'aide de personne. Voilà. A contrario, cette formation, si vous recherchez impérativement à vous enrichir de façon très rapide, ce n'est peut-être pas non plus le levier qui vous correspondrait, puisque on va, nous, vous apprendre à faire le papier de manière indépendante et efficace pour que vous puissiez trouver les bonnes sélections. Néanmoins, ça reste une méthodologie et on ne peut pas se garantir sur les résultats, puisque chaque personne est individuelle et va jouer un petit peu comme bon il lui semble. Donc, comme il est écrit, le turf n'est pas une science exacte et le taux de réussite à 100% n'existe pas. Voilà. Donc, de nouveau, on va rentrer dans l'univers pour devenir un parieur professionnel. Je tiens juste à préciser que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre d'ores et déjà sur le chat et on passera après à la fin sur la partie questions. Mais si jamais vous avez des questions relatives à ce qui vient d'être dit, vous pouvez d'ores et déjà les mettre sur le chat et on tâchera d'y répondre par la suite. Voilà. Donc, avec la formation Turf et Fer, vous allez apprendre à mieux parier et on vous propose de faire ça en trois étapes. Donc, bien évidemment, la première étape, c'est de découvrir les catégories de courses dans lesquelles on va vous détailler l'organisation des courses, à savoir le trop, le galop, l'obstacle. La deuxième étape, c'est de déchiffrer un petit peu toutes ces informations que vous allez avoir dans les courses. Donc, ça se traduit sur comment lire et comprendre toutes les informations relatives à une course. Ça, ça comporte le tableau des partants, les cotes, les statistiques, les performances des chevaux et tous les éléments qu'il va falloir prendre en compte. L'avantage, c'est qu'à travers cette formation, vous allez être suivi par un expert. Donc, une fois que vous aurez listé tous les différents modules qui sont proposés, nous allons vous proposer de façon mensuelle un live avec la personne qui est en charge de la formation, avec l'expert qui a mis tout ça en place, dans lequel vous pourrez traiter de différents sujets et dans lequel vous aurez également la possibilité de poser des questions et d'interagir avec l'expert. Si jamais il y a des choses qui vous semblent importantes et sur lesquelles vous souhaitez discuter, ça va être possible. Donc, voilà. L'expert, qui est-il ? C'est lui, c'est Daniel que vous avez peut-être l'habitude de voir, puisque c'est lui qui propose la Minute Quintet quotidiennement sur notre chaîne YouTube et qui est également relayée sur le site Turf et Faire. Donc, c'est quelqu'un qui est, pour ceux qui ont l'habitude de venir sur le site, quelqu'un que vous avez l'habitude de voir. Alors, je vais me présenter. David, vous m'entendez ? Allô ? David ? Oui, moi, j'entends, Daniel. Si tu m'entends, ça veut dire tout le monde m'entend. C'est une bonne chose. Bonjour à tous. D'accord. Je voulais juste me présenter, voilà, en quelques mots. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille en tant que journaliste hippique. C'est vrai que ça fait maintenant même quelques années que je suis avec Turf et Faire. J'ai participé à pas mal de choses avec Génie Course, avec Génie Bête, notamment le lancement de leur site de Paris. Et puis voilà, maintenant, depuis quelques années, je travaille avec les experts de Turf et Faire. on a pensé à cette formation vraiment pour permettre aux débutants de pouvoir s'initier aux courses, tout simplement. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était assez difficile pour certains de se lancer. Et c'est pour ça que cette formation nous est venue. Voilà, vous l'avez à l'écran, la formation qui est sur Turf et Faire. Voilà le site que vous connaissez maintenant très bien. Donc, vous le voyez, c'est vrai que les premiers modules sont vraiment pour les débutants. Ça veut dire présentation du trop, qu'est-ce que le trop, trop attelé, trop monté. Voilà, on a vraiment fait un listing pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont jamais connu le domaine des courses, tout simplement, déjà de se familiariser, de connaître un petit peu comment marchent les courses, quelles sont les différentes disciplines. Vous le voyez, présentation du trop, présentation du galop, de l'obstacle. Voilà, on peut aller directement, même sur une des vidéos, pour que vous voyez un petit peu comment s'organisent les différents modules. Mais du coup, on a vraiment fait en sorte d'être assez complet. Vous le voyez, l'importance des pistes, voilà, pistes en sable fibré, gazon. On a essayé d'être le plus exhaustif possible pour pouvoir permettre, justement, aux gens qui veulent connaître les courses et s'initier en douceur, puissent le faire avec cette formation. Voilà, vous le voyez, présentation, obstacle à ce moment-là. Et puis voilà, pour finir, après avoir parlé de toutes ces disciplines, on passe au cas pratique. Ça veut dire, on va prendre un programme de course, on va essayer de le détailler ensemble à travers toutes les vidéos. Vous avez plus de 40 heures de vidéos, plus de 40 vidéos, pardon, plusieurs heures de vidéos. Et c'est vrai qu'on essaie d'être le plus exhaustif possible, de recueillir le plus d'informations qu'il est possible de recueillir pour pouvoir permettre à des joueurs de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc voilà, cas pratique, présentation du programme, présentation d'une course de plat, d'un tableau. Dans ce genre de vidéos, on va surtout s'atteler à vous montrer à quoi correspondent toutes les catégories pour pouvoir ensuite comprendre et reproduire ceci de vous-même lorsque vous ferez le papier. On a également, comme vous le voyez, tous les types de paris, parce que ça, c'est un peu la base pour pouvoir jouer, c'est de connaître les paris. On ne peut pas jouer n'importe comment si on veut espérer jouer les bons chevaux et les jouer de la bonne manière. Il faut connaître les paris, savoir comment ils marchent. Et c'est vrai qu'on a également recensé tous les types de paris qui existaient pour justement vous permettre de faire votre choix parmi tous ces paris et surtout de les comprendre. C'est vraiment notre but et c'est le plus important à mon sens. Après avoir listé tous les paris, voilà, faire le papier. Tout simplement, on passe au cas pratique dans sa vraie dimension. Une petite intro et puis une analyse de quintet. Vous le voyez, c'était le quintet du 27 avril. C'était la date où on avait tourné la vidéo. Dans cette analyse, je vous parle de tous les participants du quintet. C'est une analyse vraiment de fond avant, justement, comme vous le voyez, d'établir un pronostic. Puis derrière, le live de la course. J'ai commenté la course en direct. Vous l'aurez dans la vidéo, vous pouvez voir déjà la première mouture. Mais voilà, c'était une course du GNT d'ailleurs. C'était à Châteaubriand, comme vous le voyez, il y a quelques mois de cela. Et puis voilà, pour finir, un petit débrief de cette arrivée. Et par rapport au pronostic que j'avais donné, quel était le bilan, tout simplement, de cette vidéo. Donc voilà, en fait, le gros de cette présentation de la formation en elle-même. David, je te rends la main. Ok, merci Daniel pour cette présentation. Alors, de nouveau, on tient vraiment à rappeler que cette formation, on est sur de la théorie. Donc, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que vous deveniez millionnaire du jour au lendemain. Voilà, ça, ça a déjà été dit, puisque c'est pour vous donner les bases essentielles, surtout destinées aux personnes qui ont très peu de connaissances dans le domaine du turf, et de façon à ce que vous deveniez autonome dans l'analyse des courses et que vous puissiez faire votre sélection concernant vos pronostics plus facilement. Donc, avec cette formation, le but est bien évidemment de monter en grade pour atteindre un niveau que vous ne pensiez peut-être pas avoir. Et tout ceci, bien évidemment, en restant chez vous sans avoir la nécessité d'aller dans les bars, PMU ou sur les hippodromes pour aller rechercher des infos ou des tuyaux. Alors, Daniel, si tu peux me mettre la slide suivante. Oui. Tu l'as ? Non, je ne l'ai pas. Si, c'est bon, je l'ai. Voilà. Alors, donc, combien coûte cette formation ? Normalement, elle est destinée à un tarif de 299 euros, donc pour l'ensemble de ce que ça comporte, à savoir un accès illimité avec plus de 10 heures de vidéos. Et comme les vidéos sont updatées sur YouTube, c'est quelque chose que vous pouvez repasser comme bon vous semble. Vous avez bien évidemment l'accompagnement personnel avec l'expert Daniel qui vient de s'entretenir avec vous. Et vous avez, comme je le disais en début de conversation, un live tous les mois sur Zoom pour que vous puissiez faire le point et poser les questions auxquelles vous souhaiteriez avoir des informations de l'expert. Voilà. Ce soir, on vous propose une tarification préférentielle. Au lieu de 299 euros, nous le proposons à 150 euros. Cette offre est réservée, bien évidemment, aux 100 premiers adhérents. Donc, je vous invite à y souscrire assez rapidement si vous souhaitez en bénéficier. Et en plus, on va vous offrir quelque chose complémentaire, à savoir 6 mois d'abonnement au pronostic de Turf FR, le pronostic du pack VIP, dans lequel vous avez les deux autres pronostiqueurs de Top Prono et de Turf Sélection. Donc, ça, ça viendra en complément, puisque, comme on l'a vu en début de conversation, les pronostics que nous communiquons et qui existent déjà quand même depuis déjà pas mal d'années, vous donnent la possibilité d'augmenter vos chances de gagner. Donc, là, vous voyez, on a un bilan. Sur le mois dernier, donc sur les 31 jours dans lesquels vous avez eu un quintet, vous avez eu, avec les pronostics Turf FR, 19 tiercés qui ont été donnés, vous avez eu 15 quartés qui ont été donnés et vous avez 10 quintés qui ont été donnés. Donc, ça, c'est sur la colonne de gauche. Sur la colonne de droite, c'est le bilan annuel. Voilà, sur les 365 jours de l'année 2022, il y a eu 277 tiercés, 227 quartés et 171 quintés qui ont été donnés par nos pronostiqueurs. Donc, si, bien évidemment, vous couplez la formation avec les pronostics qu'on peut vous offrir pendant une période de six mois, ça fera quand même un mélange qui fait ses preuves et qui pourrait vous aider à, bien évidemment, augmenter vos chances de gagner aux courses. Donc, voilà, on vous remercie bien évidemment d'avoir participé à cette présentation. Là, on peut passer sur la partie des questions. Donc, si vous avez des questions, allez-y. N'hésitez pas à les mettre sur le chat de façon à ce que Daniel puisse y répondre directement ou moi-même, bien évidemment. Daniel, est-ce que tu me confirmes que les gens ont la possibilité de... Oui, ils ont la possibilité de poser des questions. Combien de temps durent les lives ? Écoutez, ça dépend des questions, en fait. Moi, c'est vrai que je viens faire un point avec les gens qui ont souscrit à la formation. Voilà, on discute un petit peu de leur bilan. S'ils ont envie de me poser des questions par rapport à des modules de la formation, je n'ai aucun souci et je réponds avec plaisir s'il y a des questions. Voilà, je suis vraiment là pour aider. Donc, voilà, ça peut durer aussi bien une demi-heure que 40 minutes. Enfin, on prend le temps dont il y a besoin pour pouvoir justement faire ce live et il faut que cela plaise à tout le monde. Est-ce que la formation dure à vie ? Oui, oui, la formation, dès que vous l'avez achetée, elle est gratuite. Elle est à vous tout le temps, il n'y a pas de souci. Les analyses de course, y a-t-il des méthodes ? Écoutez, ça a fait l'objet d'un des modules, tout simplement l'analyse d'une course. En fait, il y a des méthodes, bien entendu. Ce ne sont pas des méthodes qui marchent à 100%, comme on l'a dit dans la présentation. Ça veut dire, pour pouvoir réussir à gagner plus souvent ou en tout cas à faire les meilleurs choix, cette formation va vous aider. Clairement, c'est une méthode pour justement faire des meilleurs choix. Après, une course reste une course. Il n'y a pas 100% de réussite. Ça n'existe pas, le 100% de réussite. Mais clairement, ça va vous aider et ça va augmenter à votre pourcentage de réussite. Je me permets juste de rebondir sur la question de Saban Boubacar, qui demande ce qu'il en est du logiciel Turf Info Pro. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Si jamais vous souhaitez avoir des informations concernant ce logiciel, vous pouvez aller sur le site Turf FR. Vous avez un pamphlet qui est mis à disposition, un document qui est mis à disposition dans lequel vous pouvez avoir toutes les informations. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir concernant les logiciels. Là, on est vraiment axé sur la formation. Moi, je vais répondre à Cyril aussi. La formation, elle concerne toutes les courses. En fait, c'est vrai qu'on fait une analyse dans le cas pratique d'un quintet parce que c'est le quintet qui intéresse le plus les gens en général. C'est vraiment la course phare de la journée. Mais avec l'analyse du quintet, en fait, que je fais, l'analyse de la course, ça vous permet d'analyser n'importe quelle course. En fait, je fais une analyse d'une course lambda. Ça veut dire, j'ai pris une course, j'ai pris le quintet parce que c'est la plus importante. Mais cette analyse du quintet, vous pouvez la reproduire sur n'importe quelle autre course à partir du moment où vous avez compris la logique et la méthode. Alors, il y a quelqu'un qui nous fait un message en anglais. Can you predict three sure numbers for tiercés direct ? Encore une fois, on propose une méthodologie. Donc, on ne peut pas vous donner trois numéros sûrs et certains qui franchiront la ligne d'arrivée. Puisque nous, on vous donne les éléments nécessaires pour que vous puissiez justement faire les bonnes sélections. mais ça reste de la théorie. Donc, c'est vous qui, au final, allez décider de comment vous allez sélectionner vos chevaux. Au risque de me répéter, vous avez, pour ceux qui souscrivent à cette formation, la possibilité de coupler cela au pronostic top prono ou turf sélection qui vous donne une base dans les différents pronostics. Donc, vous pouvez vous rattacher à la base puisque c'est une base qui est quand même relativement solide. Donc, vous avez la base. Maintenant, il n'y a aucune garantie que ces numéros-là arrivent fatalement en trois premiers pour l'arrivée des chevaux. Voilà. Je ne sais pas si la personne qui a écrit en anglais comprend le français. Donc, on en restera là pour cette question. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a un accès en ligne pour chaque abonné ? Oui, une fois que vous avez souscrit à la formation, ça va se mettre automatiquement sur votre compte Turf et Fer et à ce moment-là, vous aurez accès à l'intégralité des vidéos. Et il en est de même pour les pronostics. Dès que vous avez souscrit à la formation, on va vous ouvrir l'accès aux pronostics top prono et turf sélection pendant une période de six mois. Et vous pouvez le consulter aussi bien sur votre ordinateur que sur une tablette, que sur un smartphone. J'ai mis, David, sur le chat, le lien de notre boutique Turf et Fer pour les gens qui voudraient aller jeter un œil, regarder même tout ce que nous proposons parce qu'il y a quand même pas mal de produits Turf et Fer qui sont disponibles. Du coup, voilà, n'hésitez pas à www.turf-fr.com slash boutique. C'est sur le chat de ce Zoom. Alors, Antoine qui nous dit bonsoir. Bonsoir, Antoine. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas. C'est le moment. La formation sur le trône traite-t-elle des changements de ferrures, des changements d'entraîneurs, des rendements de distance ? Écoutez, ça fait l'objet du tableau de partant, en fait. Sur notre tableau de partant, sur Turf-Tirf, vous trouverez toutes ces informations. Vous avez aussi bien le nom du cheval que les ferrures que le nom du jockey. Du coup, lorsqu'on fait un papier, on est obligé de prendre beaucoup d'éléments en compte. Et c'est vrai que ça en fait partie. Ça en fait partie, sans vouloir dévoiler non plus des secrets de colichinelle. C'est vrai que ça fait partie des informations importantes à prendre en compte et qu'il faut justement mentionner. Alors là, je vais prendre la relève à la question de Mohamed. Peut-on payer la formation en plusieurs fois ? Malheureusement pas sur la boutique en ligne. C'est un paiement en une seule fois. Néanmoins, on propose différentes possibilités de paiement. Donc, ça peut être carte bancaire, ça peut être chèque pour les personnes qui habitent en France. Et pour les personnes qui sont résidents hors de France, on a mis en place un système avec Orange Money, Mobile Money. Donc, c'est tout à fait réalisable pour ceux qui ont la possibilité d'utiliser ce type de paiement. Mais ça ne peut pas être en plusieurs fois. C'est un achat unique. Moi, je réponds à Antoine. Les courses les plus faciles pour gagner sont plus souvent au trop. En général, c'est vrai que les courses de trop sont un peu plus régulières. Alors qu'au galop, en général, c'est handicap. C'est toujours assez difficile parfois, que ce soit en plat ou en obstacle. Et c'est vrai que bon. Mais après, les rapports parfois au trop sont vraiment minimes par rapport aux autres disciplines. Alors, il y a de nouveau Cyril, intéressé pour la formation et gagné avec les pronos, car j'ai toujours été un abonné dans le passé, sans satisfaction. Comme on le mentionnait tout à l'heure, Cyril, effectivement, avoir un pronostic ne fait pas forcément de vous quelqu'un qui va gagner systématiquement. Il faut savoir jouer un pronostic. C'est vraiment la première étape, le pronostic. Ça vous permet, bien évidemment, de faire une présélection concernant le nombre de partants. Si vous avez une course avec 18 partants ou peut-être même un peu moins, donc les pronostics vont réduire ça à un certain nombre de chevaux. Pour la course du Quintet, on va le passer à 10 chevaux. Pour d'autres courses, là, oui, vous allez avoir, ça va être beaucoup plus intéressant, puisque vous pouvez le retrouver avec des pronostics qui sont donnés en 4, 5, 6, maximum 7 chevaux. Et si vous couplez la méthodologie de la formation avec ça, là, oui, vous avez la possibilité de fortement augmenter vos chances de gagner. Faut-il encore que le pronostic soit gagnant, bien évidemment. Mais bon, ça, après, ça fait partie de la formation. On vous explique comment jouer sur une méthode de type jeu en champ réduit. Alors, on a eu une question d'Anthony aussi pour savoir si on pouvait contacter par mail. Bien entendu, je l'ai mis sur le chat aussi. Si vous avez un souci, si vous voulez nous contacter pour avoir plus d'informations également, ça peut être vraiment une bonne idée. En tout cas, n'hésitez pas. Je peux même refaire, si vous voulez, on peut refaire un petit partage d'écran si vous voulez revoir la formation. C'est vrai qu'on l'a passé brièvement, mais vous avez vraiment pas mal de choses. Donc, voilà, vous avez notamment les types de paris. Il y a quelqu'un qui demandait par rapport au pic 5. On aborde le pari pic 5 dans la liste des paris. On le définit. Mais la méthode, comme je le redis, ce n'est pas seulement le quintet ou un pic 5. C'est pour toutes les courses. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est censée vous permettre, à travers l'étude d'une course, de pouvoir reproduire cette méthode sur une course donnée. La formation aborde-t-elle les courses d'inédit où les chevaux avec très peu de musique ? Écoutez, on en parle. Ça peut faire partie également de la formation parce que ce genre de course, en général, c'est toujours difficile de savoir un petit peu de quoi il retourne. En général, à moins d'avoir des informations de la part d'entraîneur ou de professionnel, c'est toujours un peu compliqué. Voir ces courses-là avec très peu de musique, c'est la principale information que je peux vous donner. Daniel, est-ce que tu veux répondre à la question de Navé P ? Pouvez-vous nous donner le montant de vos bénéfices au quintet sur l'année ? Peut-être, Daniel, tu veux répondre à cela ? C'est difficile de dire sur l'année. C'est vrai que je joue à plusieurs différences, c'est-à-dire Turf-Fer. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le bilan au centime près. Maintenant, il y a un pourcentage de réussite qui est quand même assez intéressant. Ce n'est pas non plus démentiel. Je crois qu'on est… Je ne suis pas sûr de l'avoir… On n'est pas mal du tout. C'est juste qu'il y a plusieurs types de paris différents. Du coup, moi, personnellement, je joue au quintet de manière assez peu fréquente parce que ce n'est pas le jeu qui peut rapporter le plus. Ok, on a une question de Toa Moa, de nouveau en anglais, qui demande les couplets. Alors, oui, encore une fois, comme Daniel le disait, cette formation va vous donner la possibilité de vous apprendre à jouer sur n'importe quel type de paris. Et pour venir accompagner ceux-là, vous avez de nouveau les pronostics Turf FR qui vous donnent un pronostic spécial pour le jeu couplet. Vous avez un pronostic tiercé, quarté, quinté, qui est bien spécifique. Et vous avez un autre pronostic pour le jeu couplet qui se joue différemment. Donc, oui, il y a un pronostic spécial pour le jeu couplet. Je ne vais pas répondre à Anthony. Vous faites les paris sur The Turf aussi. On est en partenariat avec le site theturf.fr, effectivement. Maintenant, on est juste en partenariat. Ça veut dire, voilà, au niveau des paris. Finalement, quel que soit le site où vous pariez, moi, comme je l'ai déjà dit, c'est une méthode de jeu. Après, vous pariez comme vous aimez. Ça veut dire chaque opérateur épique a ses spécificités. C'est vrai que sur The Turf, il y a peut-être des choses plus intéressantes que sur le PMU ou encore que sur Genibet. Après, voilà, ça peut être aussi l'objet d'une nouvelle vidéo, de parler des différents types d'opérateurs. Mais voilà, moi, personnellement, pour le quintet, moi, je suis plus jeu simple et couplet, pour être honnête. Et j'aime beaucoup le 2 sur 4. C'est un jeu qui est vraiment assez amusant aussi. Je trouve vraiment que c'est un des jeux qui permet de contrebalancer entre le risque et le gain. Du coup, voilà, c'est vraiment à peu près les paris qui me plaisent le plus. Antoine, on explique les champs réduits dans la formation, que ce soit pour le tiercé, que ce soit pour le quartet, le quintet, enfin, tous les paris qui nécessitent un champ. On en parle dans la formation et on détaille un petit peu la manière dont ça fonctionne. Notre question de Sarban, quel pari rapporte le plus si vous n'aimez pas le quintet ? Daniel, je vais te laisser répondre. Le quintet, ça rapporte le plus. Ce n'est pas le problème de… Mais il faut le toucher, le quintet. Ça veut dire… Ça m'arrive d'en toucher. Mais bon, en général, c'est tellement difficile. En général, avoir les cinq premiers dans une course, ce n'est pas le plus simple. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est mieux parfois de se diriger, faire des paris qui sont un peu plus sûrs et qui permettent justement de gagner plutôt que de chercher à décrocher une somme qui n'arrivera peut-être jamais parce que c'est toujours assez difficile de trouver les cinq premiers. Si j'ai bien compris l'analyse des chevaux, Provence, l'analyse des chevaux, sans dire qu'on décote. Non, non, non. Écoutez, comment vous pensez que les pronostiqueurs font ? C'est vrai que, par expérience, on a toujours fait le papier à partir des partants, tout simplement. On fait parfois le pronostic à 24 ou 48 heures d'une course. Du coup, on s'appuie sur les performances, sur les courses qu'on a vues, sur les impressions que les chevaux nous ont laissées. Donc, les cotes, c'est un très bon indicateur quand on doit jouer pour savoir un petit peu s'il y a de l'argent sur les chevaux qui nous intéressent. Mais on ne peut pas faire un pronostic par rapport aux cotes parce que, justement, à cause de l'antériorité des pronostics par rapport à l'ouverture des paris. Moi, de mon côté, il y aura une autre question de Mohamed pour le trio. Je vous ai remis le lien de la boutique en ligne. Si, de nouveau, vous souhaitez soustraire à cette formation, vous pouvez le faire directement par le lien qui vient d'être mis sur le chat. Sinon, en allant sur le site Turf et Faire, même via la page d'accueil, vous pouvez aller dans l'onglet Nos offres et ça vous dirigera directement sur les différentes offres que nous proposons. Je tiens également à rappeler que l'avantage de cette formation, outre le fait d'avoir un tarif préférentiel ce soir et les six mois d'abonnement offerts aux pronostics de Turf et Faire, vous avez, et c'est ça qu'on ne trouve quasiment nulle part, on vous donne la possibilité de vous entretenir directement via un live quotidien, pardon, pas quotidien, hebdomadaire. Mensuel, mensuel, mensuel. Mensuel, autant pour moi. J'en perds un peu plus latin. Voilà, une fois par mois, vous pouvez vous entretenir avec Daniel et poser les questions, comme on le fait maintenant. Donc, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur puisque si jamais vous butez sur certains points, vous allez avoir un expert qui pourra vous y répondre et ce, de nouveau, une fois par mois. Je crois qu'on a fait le tour, David, de cette formation. Il y a une autre question de Marteau. Y aura-t-il, en plus des 40 vidéos prévues initialement, d'autres vidéos ajoutées ? C'est à l'étude. C'est à l'étude. C'est en cours. Voilà, comme on le disait initialement, cette formation vous permet, si vous me permettez l'expression, de vous mettre le pied à l'étrier. Ça va vous permettre d'atteindre un niveau que vous recherchez fatalement. Dès lors où vous aurez un petit peu plus de connaissances et que vous maîtriserez un petit peu mieux l'univers du turf, à ce moment-là, on pourra partir sur une autre session de vidéo qui vous permettront, une fois que vous aurez atteint le niveau requis, vous permettront de passer à l'étape supérieure. Alors, malheureusement, on va devoir, puisque le… ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501